Bien, alors on va parler de raisonnement d'attention de mémoire pendant la première partie, je vais essayer de garder ça relativement court pour laisser assez de temps à Holger Schwenk qui lui va parler de traitement de langage naturel mais je vais tout d'abord commencer par quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec le raisonnement de l'attention à la mémoire, plutôt à voir avec ce dont on a parlé la semaine dernière et qui se rapporte à une espèce de méthode mathématique un petit peu plus formelle pour dériver la rétropropagation qui peut être utile dans la mesure où ça permet de suggérer d'autres méthodes ou algorithmes d'optimisation, donc pour les gens que ça intéresse et ça va voir avec un ensemble de techniques qui commencent à redevenir un petit peu à la mode qu'on appelle les techniques de target prop, donc de propagation de target ou de cibles au lieu de rétropropagation de gradients. Alors tout d'abord je vais faire un petit appartier mathématique qui tend à exprimer la rétropropagation comme une minimisation lagrangienne donc une minimisation sous contrainte. Alors maintenant quand on fait ça, pour la rétropropagation, c'est relativement simple on dit qu'on a un réseau qui est un réseau multicouche naturellement et la manière dont on exprime la fonction à minimiser il y a bien sûr la fonction de coût qu'on veut minimiser ultimement qui est une espèce de mesure de distance entre la sortie de la couche S-1 qu'on appelle, disons, cette fonction G, G S-1 et la sortie désirée qui serait cette variable ZS donc les couches sont indexées par cet indice I et la dernière est indexée par S donc c'est une espèce de sortie désirée et la manière dont on exprime la structure du réseau en fait c'est par un ensemble de contraintes donc ça c'est la fonction de coût qu'on veut minimiser qui n'est pas que de la dernière couche dans le cas plus simple d'une séquence de couches et ensuite les connexions dans le réseau en fait sont exprimées sous forme de contraintes qui dit que la sortie de la couche I donc qui prend en compte l'état de la couche I-1 et du paramètre I doit être égale à l'entrée de la couche I-1 donc ZI ça va être l'entrée de la couche, pardon, I plus 1 ZI va être l'entrée de la couche I plus 1 de même que ZI-1 est l'entrée de la couche I et donc là on exprime simplement la contrainte donc cette différence doit être égale à 0 et c'est une contrainte qui dit que l'entrée de la couche I-1 est égale à la sortie de la couche I très simple et en fait à chaque fois qu'on fait une connexion entre deux modules on peut exprimer ça par une contrainte de ce type là on met devant un multiplieur de Lagrange qui lui-même est un vecteur donc il y en a un par connexion dans le réseau donc il y a un terme de ce type là par module et puis une de ces différences contraintes d'égalité par connexion dans le réseau et un multiplieur de Lagrange correspondant ici donc il serait donc aussi on calcule le produit scalaire en fait entre ce vecteur donc ZI est un vecteur et lambda I est un vecteur de même taille et tout ça c'est un scalaire une fois qu'on a fait le produit scalaire alors c'est un Lagrangien qui dépend naturellement des paramètres de chacun des modules qu'on va regrouper dans ce vecteur W qui dépend des états Z donc les états du réseau et qui dépend aussi des multiplieurs de Lagrange les lambda alors il y a une chose un petit peu amusante qui se passe quand on différencie cette donc pour faire de l'optimisation sous contrainte on minimise le Lagrangien par rapport aux variables qui nous intéressent et on le maximise par rapport au multiplieur de Lagrange c'est le truc classique qui permet de satisfaire les contraintes alors pour ça on calcule le gradient de ce Lagrangien par rapport au multiplieur de Lagrange et ça nous donne simplement cette contrainte égale 0 donc si on la met à 0 pour trouver un point external et ça ça nous donne simplement la formule de propagation forward c'est simplement la formule qui nous dit calculer la sortie du module I et mettre ça dans la variable Z rien de plus simple rien d'intéressant particulièrement on n'a rien appris c'est un petit peu plus amusant quand on regarde la dérivée enfin le gradient du Lagrangien par rapport au Z donc par rapport à un Z particulier ici qui serait le Z ZI-1 en l'occurrence il y a un index I en haut ici qui ne devrait pas vraiment être I mais qui devrait plutôt K en fait c'est l'index qui correspondrait à un exemple d'apprentissage particulier donc de même pour ce lambda ici ce serait plutôt un autre index plutôt que I mais on le laisse tomber pour cette formule alors quand on va différencier par rapport à un Z particulier on va se retrouver avec la dérivée disons le jacobien de cette fonction par rapport à ZI-1 mais il va y avoir un autre terme dans lequel ZI-1 intervient c'est quand il est ici et dans ce cas là il y aura ZI-2 enfin en l'occurrence il faudrait différencier par rapport à ZI donc à la fin ce qu'on obtient c'est en fait une espèce de relation de récurrence à cause du fait qu'on a le lambda qui apparaît en facteur d'un des ZI et un autre lambda qui apparaît en facteur du jacobien de ce G par rapport au ZI en question et on se retrouve avec une formule de récurrence de ce type là où lambda I-1 est égal à lambda I multiplié par le jacobien du module qui connecte ZI-1 à ZI en fait et ça en fait c'est pas autre chose que la formule de rétropropagation d'accord ? donc simplement en écrivant sur la grand G1 et en calculant deux gradients qu'on met à zéro on a la formule de propagation forward et propagation backward alors ensuite ce qu'on peut faire c'est on réalise tout de suite qu'au lieu de la raison pour laquelle je vous explique tout ça donc c'est une espèce de manière formelle de dériver la rétropropagation en fait cette technique est très ancienne elle date du début des années 60 et vient de la théorie du contrôle enfin de la commande optimale où les gens qui faisaient des systèmes par exemple pour calculer des trajectoires de fusée ou des choses comme ça utilisaient ce genre de méthode donc utilisaient la rétropropagation dans le temps pour calculer la commande optimale d'une fusée par exemple pour aller faire un rendez-vous spatial ou une orbite particulière etc. donc ils utilisaient exactement ce genre de méthode dans lequel ce module si vous voulez est la dynamique du système à contrôler alors la raison par laquelle je vous explique ça c'est que on pourrait imaginer remplacer cette contrainte par une pénalité c'est-à-dire c'est une technique relativement classique très souvent c'est que quand on a une contrainte qu'il faut satisfaire au lieu de garantir qu'elle est tout le temps satisfaite on la remplace par une fonction de pénalité qu'on essaie de minimiser et puis finalement ces contraintes sont satisfaites alors c'est ce qu'on peut faire ici donc on remplace ces contraintes qui dit que l'entrée de la couche la couche i plus 1 est égale à la sortie de la couche i et on remplace ça par une pénalité donc qui va mesurer par exemple la distance euclidienne donc au carré la somme des carrés des différences des composantes de ces vecteurs multipliée par la coefficient alpha qui est maintenant escalaire donc maintenant cette formule là en fait est une espèce d'expression d'un nouveau type de réseau et c'est un réseau comme ça dans lequel les couches ne sont pas directement connectées les unes aux autres mais sont connectées par l'intermédiaire d'élastique si vous voulez c'est à dire que à la première couche disons plaçons-nous dans la couche i on a une fonction gi qui va calculer une valeur particulière à partir de zi-1 et puis on a une variable zi qui est l'entrée de la couche suivante et en fait cette fonction d ici c'est celle-là qui calcule la distance entre ce qui vient d'en bas et la variable qui est en haut d'accord et on peut on peut on peut interpréter cette variable comme étant donc si on connaissait la valeur de cette variable on pourrait l'interpréter comme une espèce de cible de target en fait pour la sortie de ce module c'est à dire si on connaissait tous les zi dans ce réseau-là par magie on n'aurait pas besoin de faire de rétropropagation de gradient parce que pour chaque couche on aurait une cible pour faire l'apprentissage local en fait tout simplement d'accord donc si si chacune de ces couches est simplement par exemple une couche linéaire et qu'on a un target pour cette couche linéaire on peut faire l'apprentissage très simplement sans avoir à faire de rétropropagation de gradient naturellement pour calculer ces targets il faut faire la rétropropagation de gradient mais on peut oublier ça pour l'instant donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a transformé le problème d'une optimisation sous contrainte en un problème d'optimisation avec plus de variables maintenant parce qu'il va falloir maintenant optimiser tout ça alors il n'y a plus de lambda malheureusement c'est une erreur mais il va falloir optimiser tout ça par rapport aux aides maintenant donc les aides maintenant sont des variables qu'il faut optimiser et qu'il faut trouver donc ces targets virtuels il va falloir les optimiser la manière de les optimiser en fait c'est par des centres de gradient de manière à minimiser cette fonction de coût alors clairement on peut calculer le gradient de toute cette fonction de clou par rapport à chacun des aides et je devrais signaler tout de suite qu'en fait il y a une fonction de ce type pour chaque exemple d'apprentissage c'est à dire que ces targets virtuels on en a un ensemble de targets virtuels pour tout le réseau par exemple d'apprentissage et donc pour chaque exemple d'apprentissage il va falloir trouver ces targets par minimisation de cette fonction ce qu'on peut faire naturellement par la trop propagation c'est à dire qu'on a le gradient de toute cette fonction par rapport aux aides on peut faire une étape de descente de gradient répéter ça autant de fois qu'on veut pour obtenir des aides stables une fois qu'on a les aides pour un exemple particulier ou pour tous les exemples si on le fait en batch on peut maintenant mettre à jour les paramètres de chacune des fonctions de manière à se rapprocher de ces targets et l'apprentissage de cette manière est local c'est en fait un ensemble de méthodes relativement classiques en optimisation qui consiste à séparer des variables quand on a une contrainte à séparer les variables en deux donc une variable qui serait les aides dans ce cas là sont une seule variable qui représente à la fois la sortie de la couche i et l'entrée de la couche i plus 1 et en fait on sépare ça en deux donc il y a la sortie de la couche i et par ailleurs il y a à l'entrée de la couche i plus 1 et on met simplement une pénalité entre les deux et c'est très analogue ce genre d'idée est très analogue aux techniques qui sont utilisées en statistique comme les techniques d'OM expectation maximization je ne sais même pas comment on dit ça en français d'ailleurs OM et qui consiste de la même manière en fait à augmenter la dimension du problème c'est à dire ajouter des variables auxiliaires qu'on va minimiser pendant l'optimisation et on va minimiser alternativement ces variables auxiliaires qui dans notre cas sont les aides et les variables qui nous intéressent qui sont les WI donc en une passe on trouve les aides pour tout l'ensemble d'apprentissage ou pour un sous-ensemble et puis on fait une étape d'optimisation des W puis ensuite on réoptimise les aides pour prendre en compte le changement de W etc et on alterne les deux il y a une technique une application particulière de ça qui est utilisée pour ce qu'on appelle les auto-encoders spars mais bon ou épars dont je ne vais pas parler tout de suite parce que j'en parlerai probablement la semaine prochaine mais il y a une utilisation beaucoup plus intéressante de ces méthodes-là pour les réseaux récurrents donc les réseaux récurrents dans lesquels on veut par exemple faire de la la préduction de série temporelle ou faire la modélisation de séquences pour la langue naturelle ou la parole etc et dans ce cas-là donc on a une séquence d'observation qui sont les Y une application d'ailleurs avec laquelle on a appliqué ce genre de choses c'est la modélisation par exemple de l'expression de gènes dans des cellules particulières en l'occurrence c'était dans des plantes donc on peut avoir une séquence de vecteurs qui sont le niveau d'expression d'une série de gènes en réponse par exemple à un changement de condition d'environnement de la cellule et on peut essayer de modéliser la dynamique du système en fait donc en observant cette séquence-là et puis en essayant de trouver un réseau récurrent d'une certaine manière qui va expliquer ce qui se passe de même si on veut faire un modèle de langue naturelle les Y ici peuvent correspondre à des représentations de mots et on essaie de prédire le mot suivant chose de ce genre-là ou de donner une espèce d'évaluation à une séquence qu'on a observée pour voir si cette séquence correspond à disons une phrase bien construite ou quelque chose comme ça alors au lieu de faire un réseau récurrent dans lequel une variable est rentrée dans une couche et produit la variable suivante etc ici ce qu'on fait c'est que une variable rentre dans la fonction du réseau récurrent qui produit une comment dire une prédiction pour la variable suivante mais cette variable suivante peut choisir de prendre une valeur différente et cette valeur différente est rentrée dans cette petite boîte qui a à l'intérieur la fonction récurrente du réseau de neurones et qui a une fonction de coût qui mesure la distance entre la prédiction qui est produite par cette couche du réseau récurrent et la valeur de la variable d'état cachée suivante et donc ça c'est le terme de coût qui correspond à ce que j'avais écrit ici donc si on regarde tout le réseau il y a une entrée particulière qui rentre donc qui est c'est un modèle génératif donc il y a une variable cachée qui est une variable d'état qui correspond à l'état du système qu'on essaie de modéliser donc si c'est par exemple on essaie de modéliser la dynamique de l'expression des gènes dans une cellule ça c'est l'état de la cellule d'une certaine manière ça ça passe par une fonction qui est un réseau neurone qui produit une prédiction de la valeur en question et on mesure une distance entre les deux donc ça c'est un terme dans l'énergie qui est représenté par cette petite boîte noire par ailleurs cette variable d'état rentre dans une fonction qui peut être vue comme une couche d'un réseau récurrent qui fait une prédiction sur la valeur de l'état suivant et la valeur de l'état suivant elle-même elle prend la valeur qu'elle veut et on calcule la différence entre les deux c'est un deuxième terme dans la fonction d'énergie et puis on répète ce processus donc au temps suivant ça passe dans une fonction qui elle-même va passer dans cette fonction de coût donc à la fin on a un espèce de réseau qu'on peut symboliser de cette manière dans lequel chaque cercle représente une variable chaque carré représente un terme un terme additif dans la fonction de coût ça s'appelle un graphe de facteurs facteurs parce que bien sûr on se place dans un cas additif si on était dans un cadre probabiliste on prendrait des exponentiels et donc du coup les termes se multiplieraient et alors la manière dont on entraîne ce système c'est qu'on prend une séquence on observe la séquence et ensuite on calcule la séquence d'état caché qui explique cette séquence le mieux possible c'est à dire qu'il minimise la somme de tous ces termes enfin l'énergie totale qui est la somme de chacun de ces termes donc par des centres de gradient sur ces états internes on calcule la séquence d'état interne la plus probable en fait enfin disons d'énergie minimum si on veut mettre une probabilité dessus c'est très simple mais disons d'énergie minimum qui explique le mieux cette sortie c'est à dire qu'il minimise à la fois ces termes là et ces termes là et une fois qu'on a tous ces termes on peut bien sûr adapter les paramètres qui sont dans les boîtes noires et les boîtes rouges qui sont bien sûr tous les mêmes enfin tous les paramètres des boîtes rouges sont identiques tous les paramètres des boîtes noires sont identiques ce sont les mêmes boîtes à des instants successifs et on peut adapter ces paramètres de manière à ce que cette fonction de ces termes d'énergie soit diminué donc en fait on peut interpréter ce Z comme un target virtuel pour cette étape dans le réseau récurrent et on peut interpréter chaque Y comme un target virtuel enfin un target réel en l'occurrence pour cette fonction ici qui modélise la sortie en fonction de l'état interne donc c'est un peu une manière alternative d'entraîner des réseaux récurrents qui est si on avait un vrai réseau récurrent on n'aurait pas ces boîtes noires ou ces boîtes rouges la boîte noire irait dans l'autre sens c'est à dire qu'on prendrait Y Y calculerait Z et puis dans la boîte rouge on calculerait directement ZZT en fonction de ZT-1 sans avoir cette relaxation d'énergie alors à quoi ça sert ? ça sert dans les cas où la relation les fonctions qu'on met dans ces boîtes en fait sont très non linéaires ou dans le cas où on veut mettre des contraintes sur ces variables par exemple on veut qu'elles soient parcimonieuses ou des choses comme ça c'est très difficile à faire en fait si on les met directement dans la fonction de coût d'un réseau récurrent mais si on les met dans la fonction d'énergie qu'on relaxe vis-à-vis de ces états cachés en fait c'est beaucoup plus beaucoup plus stable et ce genre de méthode marche très bien pour la prévision de série temporelle en l'occurrence et pour apprendre des dépendances à long terme voilà donc c'était une parenthèse maintenant je vais parler de mécanismes d'attention donc c'est un ensemble de méthodes je suis sûr que Holger va en reparler aussi mais c'est un ensemble de méthodes qui disons qui qui existent dans une certaine forme simplifiée depuis longtemps mais qui sont revenus au goût du jour très récemment pour tout un tas d'applications et l'idée est très simple alors je vais essayer de vous montrer ça donc l'idée est l'idée est relativement simple en fait une des premières utilisations de ça était pour ce qu'on appelle les mixtures d'experts qui remontent au début des années 90 en fait et alors une mixtures d'experts c'est on peut imaginer ça comme un type une architecture particulière de réseaux de neurones d'une certaine manière qui serait constituée de plusieurs experts qui pourraient être des réseaux de neurones individuels on pourrait voir ça comme ça donc on a disons trois réseaux de neurones et chacun de ces réseaux de neurones peut-être est expert à une sous-tâche particulière d'une tâche globale donc on donne l'entrée à chacune de ces boîtes c'est trois réseaux différents et cette entrée va aussi dans un autre un autre réseau qu'on peut appeler un un gator donc une espèce de porte de trap et ce que fait ce gator donc il sort en l'occurrence il va produire trois sorties ces trois sorties vont être rentrées dans un softmax donc ce qui va nous sortir ce sont des coefficients entre 0 et 1 qui sommes à 1 et ces coefficients vont être utilisés pour calculer une combinaison linéaire des sorties de chacun des experts donc ici ce qu'on a c'est une combinaison linéaire des sorties des experts qui est une combinaison convexe c'est une espèce de moyenne pondérée dans laquelle les pondérations sont calculées dynamiquement par ce réseau là donc on pourrait imaginer une situation par exemple donc ce que fait ce réseau c'est qu'il détermine en fonction de l'entrée lequel de ces trois experts est le plus à même de produire une sortie fiable et lui donne un coefficient élevé et donne un coefficient plus faible aux autres aux autres experts et en fait on peut entraîner tout ça par être aux propagations sans disons sans précaution particulière donc simplement en assemblant ces modules comme on le fait d'habitude pour n'importe quel réseau c'est peut-être un assemblage un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent mais on entraîne simplement ça par être aux propagations alors évidemment on peut être un petit peu plus futé et puis peut-être mettre un autre réseau ici qui fait une espèce de pré-traitement ou faire en sorte que la sortie du gator ici soit en fait une autre sortie de ce réseau peut-être complètement différente etc. donc il y a tout un tas d'arrangements possibles de ça il y a une forme particulière de ça en fait qu'on pourrait appeler un mécanisme d'attention donc imaginons qu'on ait une entrée disons une image on passe ça par un réseau convolutif et le réseau convolutif nous sort une espèce de carte qui nous dit pour à tel endroit de l'image il y a peut-être un chat à tel autre endroit il y a un chien etc. une table donc une autre une espèce de carte comme j'en ai montré dans les cours précédents une carte spatiale et ensuite imaginons qu'on veuille donc cette carte bien sûr est de cette manière tridimensionnelle on peut voir ça comme un tableau tridimensionnel dont ces deux dimensions là sont spatiales correspondent à des fenêtres sur l'entrée et puis cette dimension là exprime le contenu de cette fenêtre particulière donc si on veut faire un système par exemple de production de légendes pour des images il faudrait peut-être que ce système de production puisse porter son attention sur certains coins de l'image pendant qu'il produit la description de cette partie de l'image et c'est là que ces mécanismes d'attention en fait deviennent intéressants donc ce qu'on peut faire ici c'est prendre un réseau d'attention donc très similaire au gator ici qui va prendre cette carte et qui va produire une carte de modulation qui est spatiale donc son softmax va dire activer cette zone de l'image et donc on va se retrouver avec une cette zone de cartes de caractéristiques ici va être conservée et les autres vont être supprimées d'une certaine manière mises à zéro et par dessus on peut rentrer ça dans un système de production de texte par exemple pour la légende ou de classification etc et on peut réduire cette carte l'opération entre cette carte de caractéristiques et cette carte de coefficients est tout à fait similaire à celle-là donc c'est simplement une multiplication de vecteurs de caractéristiques par des coefficients qui sont spatiaux et on peut forcer la sortie de ce gator à se localiser dans l'image ou pas donc c'est l'idée de base des systèmes d'attention et alors c'est utilisé ça a été beaucoup utilisé par nos amis de l'université de Montréal en particulier qui sont des grands fans de cette histoire donc le groupe de Yoshua Bengio en particulier Kyung Young Cho qui est maintenant à NYU pour des applications en langue naturelle en production de légendes pour les images pour la traduction en particulier je suis sûr que Holger va en parler d'ailleurs tu vas parler des systèmes d'attention Holger je pense j'imagine donc il vous en parlera un peu plus donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est donc un des premiers articles sur la question c'est celui-là Badanao Cho Bengio qui consiste à utiliser les mécanismes d'attention pour faire la traduction d'une langue à l'autre il est important pour la traduction de savoir où prendre un mot dans une phrase dans une langue particulière pour trouver le mot correspondant dans la phrase cible et le problème de réarranger l'ordre des mots en fait est un gros problème en traduction particulièrement quand on traduit des langues dans lesquelles leur démo est très différent comme par exemple le français et l'allemand donc ces systèmes-là marchent très bien je suis sûr encore que Holger va en parler je vais passer très très rapidement là-dessus le groupe de Toronto avait obtenu des résultats très encourageants initialement qui ont ensuite été réimplémentés et raffinés par un groupe de Stanford donc Luang et Chris Manning qui ont fait gagner une compétition de traductions qui sont des traductions de TED Talk d'anglais et allemand et ils ont battu tous les autres systèmes en fait avec un réseau neurone récurrent avec système d'attention donc ça c'est un autre exemple qui sort aussi d'une équipe jointe entre Toronto et Montréal et qui consiste à avoir des mécanismes d'attention pour faire la production de légendes pour des images alors l'image passe par un système de gating similaire à ce dont j'ai parlé précédemment donc chaque zone de l'image en fait a une espèce de vecteur de caractéristique qui sort qui pourra être directement des étiquettes en fait et par ailleurs il y a un système d'attention donc un gator qui multiplie par des coefficients chacun des endroits dans l'image pour en fait faire en sorte que le système de sortie prête attention à une zone particulière de l'image et on entraîne ce système là en fait avec une rétropropagation il entraîne cette partie du réseau à apporter son attention sur les parties intéressantes de l'image alors voilà quelques exemples voilà l'image d'un zèbre et ce sont les zones d'attention produites par le réseau de gating au moment de la production des mots qui sont indiqués en haut donc un zèbre donc le zèbre est illuminé donc il y a des grands coefficients le reste pas trop standing bon in a field of tall grass et quand on parle de tall grass ça met l'attention sur l'herbe etc voilà la carte en fait est de résolution relativement faible avec tout le pooling et le sous-échantillonnage et le système de production de texte est un réseau récurrent LSTM avec ce système d'attention pour lui pour faire qu'il parte d'attention à l'image donc voilà encore quelques autres cartes amusantes a woman throwing a frisbee in a park et au moment où le mot frisbee est produit le système d'attention bien sûr prend attention au frisbee a dog is standing on a hardwood floor c'est le chien qui est mis en exergue a stop sign on a road is on a road with a mountain in the background donc toutes ces phrases ont été générées par le système donc ça ça a l'air de relativement bien marcher quelques fois ça marche pas a large white bird in a forest bon c'est pas un oiseau a woman holding a clock in her hand c'est pas une horloge mais bon ça pourrait ressembler a man wearing a hat and a hat on a skateboard ça veut pas dire grand chose à vrai dire mais c'est complètement faux donc il y a des choses bon c'est certainement pas parfait en fait les systèmes actuels de production de légendes sont plus impressionnants enfin paraissent plus impressionnants qu'ils ne sont en vérité parce que le nombre de réponses possibles dans les bases données qu'on a à l'heure actuelle en fait est relativement faible et donc même sans regarder l'image on a déjà des scores simplement juste en en prenant une phrase au hasard il y a déjà des scores qui sont disons pas ridicules donc ça dit qu'il y a beaucoup de biais dans ces tâches je pense qu'au cours des années prochaines il va y avoir des bases de données beaucoup plus grandes pour ce genre de choses elles commencent à apparaître déjà avec des tâches bien plus compliquées alors je vais parler maintenant de réseaux augmentés par des mémoires et vous allez voir que ça réutilise beaucoup de ces idées d'attention donc il y a eu toute une série de papiers qui sont sortis ces dernières années qui tendent à rajouter de la mémoire épisodique d'une certaine manière au réseau neurone alors une chose un petit peu ennuyeuse avec les réseaux récurrents c'est que les réseaux récurrents n'ont pas de mémoire c'est à dire que la raison pour laquelle on essaie de on veut construire des réseaux récurrents c'est que le fait qu'ils soient récurrents permet au réseau de se rappeler de ce qui se passe dans le passé et ça s'avère qu'en fait ça ne marche pas bien alors j'avais un peu expliqué ça lorsque j'ai parlé de réseau récurrent c'est un petit peu dû au fait que si on veut qu'un réseau récurrent stocke une mémoire une mémoire ça veut dire qu'il faut que ce réseau récurrent ait un état stable qui ne dépend pas de perturbation de l'état initial et malheureusement si c'est le cas du coup la rétropropagation ne marche pas c'est à dire que si une perturbation de l'état initial du réseau récurrent ne résulte pas en une perturbation similaire de l'état suivant ça veut dire que la dérivée partielle de cet état suivant par rapport à l'état initial est zéro petite et donc quand on va faire la rétropropagation de gradients on va se retrouver avec zéro donc si on veut de la mémoire dans les réseaux récurrents la rétropropagation ne marche pas les gradients sont petits c'est une espèce de théorème qui avait été publié par Yoshua Bengio en 1994 et qui a un petit peu tué dans l'oeuf beaucoup d'efforts sur les réseaux récurrents en fait il s'avère que comme j'avais dit précédemment cet argument est partiellement faux dans le sens que pour stocker l'information on n'a pas besoin d'état stable on peut avoir des états réverbérants disons des espèces de rotation dans un espace de dimension élevée je ne vais pas rentrer dans les détails de ça il y a des travaux assez intéressants là-dessus qui viennent de sortir des papiers sur Archive qui ne sont pas encore sortis dans des congrès mais qui tendent à appliquer des idées de pooling en fait pour permettre de stocker des mémoires dans les réseaux récurrents sans avoir d'état stable mais là l'idée est tout autre l'idée est d'augmenter le réseau récurrent par une mémoire séparée alors d'une certaine manière LSTM de Horreiter et Schmidhuber de 97 est une tentative de faire ça dans lequel on augmente le réseau récurrent avec des registres donc chaque unité de réseau récurrent en fait à une unité supplémentaire on peut voir ça comme ça qui est une espèce de mémoire soft dans laquelle le système peut choisir d'écrire et par défaut l'état de cette unité supplémentaire va être gardé pendant un temps assez long le système par ailleurs peut choisir d'effacer cette mémoire aussi et encore une fois ça utilise des connexions multiplicatives similaires à ce qu'utilisent les systèmes de gating dont j'ai parlé précédemment les memory network c'est une idée de gens de Facebook de l'année dernière un peu plus d'un an est en fait de construire directement une espèce de mémoire associative et de l'attacher au réseau de neurones au réseau récurrent l'occurrence pour lui permettre de stocker des mémoires alors c'est intéressant quand on parle à des gens qui travaillent sur les neurosciences de constater que c'est un petit peu la même situation dans le cerveau des mammifères où la mémoire à court terme est en fait constituée d'une structure d'un cerveau séparé qui est l'hippocampe une structure qui est à l'intérieur du cerveau qui énerve un petit peu tout le cortex et sans hippocampe il est très difficile de se rappeler de quelque chose pendant plus de 20 secondes c'est à dire que la mémoire épisodique les fêtes les choses qu'on voit pendant la journée la configuration de cette pièce comment rentrer chez soi etc si on n'est pas habitué au chemin tout ça c'est stocké dans l'hippocampe et sans hippocampe on a beaucoup de mal à acquérir de nouvelles mémoires épisodiques on peut apprendre de nouvelles compétences comme par exemple conduire à vélo parce qu'il n'y a pas besoin beaucoup d'hippocampe pour ça mais on ne peut pas se rappeler de fait isolé de cette manière donc cette idée d'avoir une structure séparée pour les mémoires ça va être une bonne idée je crois trois jours après que Jason Weston et ses collaborateurs aient mis le papier de Memori Network sur Archive les gens de DeepMind Alex Graves et Greg Wayne et leurs collaborateurs ont mis un article sur une architecture qu'ils appellent Neural Turing Machine qui est en fait un petit peu la même idée donc c'est un réseau récurrent qui a une bande une bande de mémoire un peu comme une machine de Turing et le réseau récurrent peut choisir de déplacer la tête d'écrire dans une case particulière ou de lire cette case particulière et tout ça est de manière soft d'une certaine manière pour que tout soit rétropropageable et autre donc je vais parler des Memori Network donc Memori Network en fait le module de mémoire on peut voir ça comme un circuit de RAM mais soft d'une certaine manière ou une espèce de table de hache en fait soft donc le calcul est en fait très simple on peut implémenter ça avec des modules torches très simplement l'entrée est interprétée comme une adresse c'est un vecteur on va calculer le produit scalaire de ce vecteur avec tous les vecteurs qu'on peut voir comme des clés donc ce que va stocker cette mémoire c'est des paires clés-valeurs comme une table de hache donc on calcule le produit scalaire de cette adresse avec toutes les clés on récupère des scores qui évidemment mesurent l'angle entre les deux vecteurs d'une certaine manière donc si les deux vecteurs sont alignés la valeur est 1 et puis sinon elle est plus faible jusqu'à moins 1 on passe ça dans un softmax pour obtenir des coefficients qui sont entre 0 et 1 dont la somme est 1 et ces coefficients servent à multiplier des vecteurs de sortie qui sont les mémoires stockées les valeurs stockées donc on multiplie chacun de ces vecteurs par ces coefficients qui somme à 1 et donc ce qu'on obtient c'est une espèce de moyenne pondérée de tous ces vecteurs de somme convexe et c'est ça la sortie donc c'est très simple on calcule ces coefficients on produit ce qu'elle a l'air de l'entrée avec les clés on prend l'exponentiel de ça on divise par la somme des exponentielles pour toutes les clés ça nous donne les coefficients et on multiplie ces coefficients par les vecteurs de sortie et ça nous donne la sortie alors l'avantage de ça c'est que ça se comporte comme une mémoire comme une rame ou comme une mémoire associative mais c'est différenciable donc on peut être propagé des gradients à travers et donc le système peut apprendre d'une certaine manière à savoir en fait comment changer ces clés ou comment changer ces valeurs de manière à obtenir la bonne sortie on peut calculer les gradients de la sortie par rapport à toutes ces valeurs et par rapport à toutes ces clés alors il y a une autre une autre question qu'il faut se poser c'est quand va-t-on écrire une nouvelle valeur dans cette mémoire donc quand va-t-on rajouter une nouvelle clé avec une nouvelle valeur et dans les implémentations actuelles de memory network en fait c'est un petit peu systématique c'est-à-dire quand la machine par exemple est utilisée pour se rappeler d'un texte chaque mot est transformé en un vecteur et chacun de ces vecteurs en fait sont ajoutés à la mémoire donc il y a une limite bien sûr sur la taille des textes qu'on peut lire mais voilà un exemple d'application des memory network alors ça c'est un exemple d'application dans lequel le système a été entraîné de manière complètement supervisée c'est-à-dire qu'à chaque alors déjà je vous parlais du problème donc la manière de ce système est entraîné et est entraîné avec un espèce de petit simulateur de monde très simple dans lequel il y a des personnages qui peuvent se déplacer d'une pièce à l'autre qui peuvent prendre des objets les amènes dans une autre pièce les lâcher etc. Donc plusieurs il y a un ensemble d'actions possibles il y a un ensemble d'objets et puis une espèce de géométrie de cet espace et il y a un système automatique qui produit des phrases de description d'un état du monde et puis une espèce de simulateur en fait dans lequel les personnages bougent prennent des objets vont dans une autre pièce les laissent tomber etc. Et le système est entraîné à répondre à des questions c'est à dire qu'on lui donne une question en entrée alors je vais peut-être l'architecture donc on lui donne une question cette question est encodée dans un vecteur elle est rentrée dans la mémoire du système donc la mémoire contient tous les en fait la description de tous les mots de toutes les phrases qui ont décrit la séquence d'événements dans ce petit monde virtuel et puis récupère une sortie ensuite passe cette sortie dans un autre réseau de neurones qui est simplement en fait linéaire avec un softmax qui en fait prédit une réponse particulière donc par exemple où est John John est dans la cuisine où est je ne sais pas le carton de lait le carton de lait dans la cuisine etc. Donc il y a un ensemble de réponses relativement faibles dans ce système là donc ce système est entraîné de cette manière là on peut voir ce scénario comme une espèce de pseudo jeu d'aventure d'une certaine manière ou les jeux d'aventure textuel alors ce qu'on peut faire après c'est faire lire un texte à cette machine donc ça c'est Lord of the Rings enfin le scénario des anneaux en une quinzaine de phrases donc il stocke chacun des vecteurs représentant chacun de ces mots dans la mémoire et puis on peut lui poser des questions donc où est l'anneau à Mount Doom etc. Donc ça ce sont des questions relativement simples ce qui est plus compliqué en fait c'est de répondre à des questions dont la réponse nécessite l'accès à la mémoire plusieurs fois donc par exemple si on demande où était Bilbo avant de laisser tomber l'anneau ou est-il au même endroit que Sauron etc. Donc ce genre de choses où en fait il faut accéder à la mémoire plusieurs fois et puis faire un petit peu d'inférence pour savoir si la réponse est correcte donc pour ça il faut en fait on peut voir ce système là comme un réseau récurrent donc on peut appliquer l'accès à la mémoire plusieurs fois pour pouvoir produire une réponse à la fin Alors dans le premier article de Weston Bord et Chopra le même ordinateur qui était complètement supervisé c'est à dire que l'information de quelle case mémoire est intéressante pour répondre à une question particulière était donnée au réseau directement c'est un petit peu triché et on peut se permettre ça quand on a un simulateur de monde où on sait exactement quels sont les faits qui permettent de répondre à une question mais on ne peut pas faire ça dans une situation réelle donc ça a conduit à un autre article donc d'un autre ensemble d'auteurs qui sont aussi à Facebook à New York Sana Soukbattar est un étudiant à NYU en thèse Arthur Schlam Jason Weston et Rob Fergus sont tous les trois Facebook et Research à New York et c'est ce qu'ils appellent le Weekly Supervised Memory Network ou End-to-End Memory Network qui lui apprend automatiquement en fait à déterminer quelles cases mémoires utiliser pour répondre à certains types de questions donc c'est beaucoup plus applicable en fait à des situations un peu plus grandes donc c'est un peu ça l'architecture ici donc chacune de ces petits modules en fait correspond à la mémoire et puis ces trois étages ici correspondent au dépliement temporel d'un réseau récurrent qui accéderait trois fois à la mémoire et qui à chaque fois accède à un contenu prenne ce contenu fait un peu de calcul et puis détermine l'accès à un autre contenu etc donc avec trois dépliements comme ça ce qu'on appelle trois sauts le système peut répondre à des questions qui combinent trois faits élémentaires de cette manière en fait juste avant ça Jason Weston et beaucoup de ses collaborateurs Thomas Chmikoloff et Armand Jolin en particulier avaient déterminé un ensemble de tâches qu'ils appellent les baby tasks B-A-B-I qui sont des types de questions différentes que ce genre de système de questions réponses pourrait répondre donc c'est une espèce de benchmark d'une certaine manière pour mesurer un peu la performance de ce système et c'est pour encourager les gens en fait à construire des systèmes de ce type là qui pourraient répondre à des questions en combinant des faits à faire du raisonnement mais avec des types de questions de complexité croissante voilà ce type de questions sur ces baby tasks donc une petite histoire Sam walks into the kitchen Sam picks up an apple Sam walks into the bedroom Sam drops the apple Where is the apple in the bedroom donc ça c'est relativement simple il y a en fait un fait il y a juste une phrase à regarder c'est celle-là pour pouvoir répondre celle-là est un petit peu plus compliquée Brian is a lion Julius is a lion Julius is white Bernard is green What color is Brian donc ça suppose que tous les lions sont blancs donc là il y a besoin en fait de combiner deux faits au moins pour pouvoir répondre à ces questions et puis là Marie journeyed to the den donc ça veut dire le bureau Marie went back to the kitchen John journeyed to the bedroom Marie discarded the milk whereas the milk before the den donc là il faut combiner trois faits pour arriver à répondre à la question et donc ce sont trois exemples de baby tasks donc ici on en a une vingtaine qui correspondent à plusieurs types de questions ou la nature de la réponse avec les performances relatives de plusieurs systèmes donc le strongly supervised mn c'est le premier système dont je vous ai parlé qui marche relativement bien là-dessus donc c'est des taux d'erreur mais bien sûr c'est un peu de la triche donc si on entraîne un LSTM simplement avec les questions et les réponses et puis le texte ça ne marche pas très bien et puis le end-to-end memory network qui s'appelle même end-to-end il y a plusieurs versions de ça en fonction du codage des entrées etc. et puis la combinaison de sorties ça marche relativement bien aussi en fait bizarrement bien étant donné le peu d'informations qui est donnée au système pour interpréter le texte alors à peu près au même moment une autre équipe à l'intérieur de Facebook et à Research à New York Armand Joulin et Thomas Shmikolov Thomas Shmikolov vous reconnaissez peut-être le nom c'est c'est lui qui avait produit What2Vec donc les techniques d'embedding pour le texte dont c'est une joie à parler un peu et eux s'intéressent à l'apprentissage de grammaire donc l'inférence grammaticale qui est un problème vraiment non résolu et qui consiste à montrer des phrases produites par une grammaire particulière à une machine et espérer que la machine en fait infère la grammaire qui produit ces phrases donc on produit des séquences de symboles par exemple on lui montre des séquences de symboles de ce type là dans lequel le symbole A donc il peut être une combinaison de bits sur un vecteur est présenté N fois suivi d'un autre symbole présenté aussi N fois et si le nombre de A et de B est différent à ce moment là ça n'appartient pas au langage et la question peut-on entraîner un réseau récurrent en fait à faire ce genre de choses donc il faut que le réseau apprenne à compter donc il faut qu'il apprenne à stocker un nombre l'incrémenter etc pour ensuite quand le symbole change le décrémenter et puis si la fin c'est zéro c'est que la phrase est correcte et bien sûr il faut que le système fasse ça de manière complètement sans savoir que la grammaire est de ce type alors les réseaux récurrents bestiaux n'arrivent pas à résoudre le problème et l'SDM marche à peu près et eux ce qu'ils proposent c'est un réseau récurrent aussi augmenté d'une mémoire mais cette mémoire est sous forme d'une pile d'une stack donc les opérations que peut faire cette machine donc il y a l'entrée à un instant T l'état caché une matrice avec des non-linéarités qui détermine l'état caché en fonction de l'entrée et puis en fonction de l'état précédent l'état précédent en fait est symbolisé par le haut de la pile en l'occurrence donc qui influence cet état et cet état a une sortie qui va décider s'il va empiler une valeur ou la dépiler ou ne rien faire et toutes ces fonctions sont soft c'est à dire que c'est un empilement soft avec des variables continues et des softmax dans tous les coins pour qu'ils puissent rétropropager des gradients à travers toutes ces opérations donc c'est une structure particulière de mémoire et bien sûr c'est particulièrement bien adapté au parsing de langage de ce type là et donc ce système là arrive à en fait capturer ce genre de dépendance bon il y a des choses qui sont un peu plus compliquées comme ça par exemple où là il faut savoir faire une addition entre nombres à l'intérieur pour voir si la phrase est correcte mais donc ça pourrait servir à fermer des parenthèses enfin vérifier etc donc là l'inférence grammaticale est un problème fondamental assez important à résoudre en fait voilà alors je vais passer la parole à Holger Schwenk Holger jusqu'à récemment jusqu'à l'année dernière était professeur à l'université du Mans il travaille depuis longtemps sur les zones neurones et depuis plusieurs années sur la traduction et sur l'utilisation de modèles modèles profonds et réseaux récurrents etc. pour la traduction et pour le traitement de langage naturel en particulier il a pas mal collaboré avec l'équipe de Yoshua Bengio et il va nous parler de traitement de langage naturel avec des modèles neuronaux et il va nous parler de la traduction sur la traduction de la traduction et la traduction de l'humanité et la traduction de l'humanité de la traduction Sous-titrage FR ?